2 femmes et 3 enfants, des réfugiés ukrainiens, ont eu un petit peu de chance ce lundi. Sous-titrage ST' 501 Chanceux, car les logements notamment collectifs, commencent sérieusement à manquer, car le mouvement s'accélère à Strasbourg, porte d'entrée naturelle vu sa position géographique et de son statut de capitale européenne. 230 personnes par jour depuis vendredi on est passé à 250 par jour et ça continue d'augmenter, confirme la préfète Josiane Chevalier. Plus de 150 personnes sont passées rien que ce matin au centre de premier d'accueil. La saturation des capacités d'hébergement à Strasbourg depuis le début de la crise, 1 100 personnes sont arrivées dans le Barin et 800 ont été hébergées d'où, la saturation de nos capacités d'hébergement, explique la préfète. Il faut trouver d'autres solutions, des solutions qui passeront inévitablement par une répartition des arrivants sur l'ensemble du Grand Est. D'ailleurs un quart est parti pour les Vosges cet après-midi avec une cinquantaine de personnes, mais il faudra travailler sur toute la région Grand Est, voire au-delà si nos capacités venaient à être saturées, prévient Josiane Chevalier. Pour rappel, les hébergements collectifs sont toujours privilégiés par les autorités. Une centaine de places dans des logements privés ont également été identifiées. Mais ce n'est pas de l'hébergement d'urgence que l'on recherche, mais pérenne, insistent les autorités. Les choses peuvent durer. Sous-titrage Société Radio-Canada